Je suis habitué de l'autre côté, là-bas. Heureusement que le plus important va venir, là, maintenant. Je ne cesse de formuler le vœu que le débat démocratique est nécessaire. Il est surtout utile, au sein de cette Assemblée, que les critiques argumentées et raisonnées sont utiles, que les propositions sont utiles. En tout cas, je ne désespère pas que nos mœurs politiques évoluent, évoluent vers une plus grande dignité et un plus grand sens de l'intérêt général. C'est aussi avec cet état d'esprit que nous avons engagé la réforme de notre statut adoptée cette nuit à l'Assemblée nationale. C'est la première vraie réforme initiée par la Polynésie française depuis 2004. Certains me diront que ce n'est pas suffisant, certes. Les modifications subies en 2007, 2008, 2011 ont été prises à l'initiative des autorités parisiennes pour tenter d'enrayer l'instabilité politique de l'époque. La présente réforme vient de notre initiative. Elle consacre notamment le fait nucléaire polynésien, notre compétence sur les terres rares, le droit foncier en facilitant la sortie des indivisions, l'extension de nos relations internationales, le renforcement des compétences des communes et leur groupement, et la sanctuarisation de la dotation globale d'autonomie. Vous connaissez le sujet, mesdames et messieurs les représentants, puisque vous avez eu à examiner le projet de réforme que vous avez sensiblement enrichi, et je vous en remercie. Nous pouvons nous féliciter de cette avancée importante pour nos institutions, qui est le résultat d'un travail considérable entamé en 2013 avec l'État, nos maires, nos parlementaires, que je remercie chaleureusement. Merci aussi, monsieur le haut-commissaire. Merci, monsieur le haut-commissaire, pour votre engagement discret et efficace. J'ai envie de dire merci pour votre contribution ou votre mise à contribution. Je ne sais plus quoi vous dire, volontaire ou involontaire. Mais je sais, je sais que vous faites votre travail à merveille, et je vous en remercie. La loi organisme, sous le statut et la loi simple qui l'accompagne, devra encore donc passer en commission mixte paritaire, avant d'être définitivement adoptée par le Parlement. Le statut, vous le savez, est un outil, et bien un outil, au service du développement et de l'unité de notre pays, pas un outil à la disposition du politique. En tout cas, c'est notre vision et notre manière de la mettre en œuvre. Je considère que nous sommes pleinement ou suffisamment autonomes pour avoir des relations, de partenariats avec l'État, avec l'Europe d'autre part, et surtout pour traiter d'égal à égal avec les États du Pacifique, comme vient de le rappeler le président de l'Assemblée. En tout cas, nous sommes reconnus comme tels par l'Union européenne et l'Octa qui se sont rassemblés à popéité à la fin du mois de février dernier. Au cours de ce sommet, au cours du Forum, qui regroupe les 25 pays et territoires d'outre-mer associés à l'Europe, nous avons constaté le désarroi, le désespoir des 13 pays et territoires d'outre-mer rattachés au Royaume-Uni. Ils subiront les conséquences du Brexit d'une manière douloureuse, tout en étant écartés de toute concertation et de toute négociation. Face au désarroi de nos amis britanniques, des Caraïbes et du Pacifique touchés par le Brexit, je vous invite, mes chers amis, à mesurer la grande chance que nous avons d'être associés à l'Europe depuis 60 ans. Savons-nous que l'aide financière de l'Europe a contribué à la construction de l'hôpital de Maman, qui n'aurait pas pu se faire sans l'aide européenne. À la construction de la route des collines, de la RDO, comme on l'appelle tout le temps, des réseaux d'assainissement de Bora Bora, aujourd'hui de Papeete, de Mouréa, de Punaavia. Il en va de même pour le développement de la pêche, de l'agriculture, de la préservation de l'environnement, de l'éducation. Tout démontre que nos liens avec l'Europe sont au bénéfice de notre pays. sans que nous soyons envahis par les ressortissants européens, comme cela a pu être dit à une certaine époque. Aujourd'hui, nous sommes dans le 11e FED et l'Union européenne nous a accordé 3,7 milliards de francs pour nos projets de développement touristique. Ceci participe, bien évidemment, directement au dynamisme de notre économie et de nos secteurs productifs. Pour revenir à la situation de notre pays, les indicateurs économiques publiés en février 2009 par le Sérum indiquent que la situation économique continue de s'améliorer sur l'exercice 2018. C'est important. Ce qui est d'ailleurs confirmé par l'agence Moody's qui souligne, hier soir, l'amélioration des performances opérationnelles du pays. L'agence de notation explique que ses performances par l'engagement du gouvernement en faveur de l'assainissement budgétaire, sa trajectoire de désendettement et sa gestion prudente de la dette et confirme donc la note A3 avec perspective positive qui constitue la plus haute note jamais attribuée à notre pays. Je voudrais à ce stade féliciter plus particulièrement notre vice-président Tevarovic que je vous demande d'applaudir bien sûr. Ministre des Finances mais sans oublier l'ensemble du gouvernement sans les oublier car c'est à eux que nous demandons des efforts en matière budgétaire. Donc c'est le fruit de nos efforts collectifs. Dans sa publication du mois de février 2019 liée au M salue une conjoncture économique toujours favorable puisque l'indicateur du climat des affaires se maintient au niveau élevé à 111 points et se situe toujours au-dessus de sa moyenne de longue période à plus dix points depuis le second semestre de l'année 2016. Cette constante de longue durée traduit littéralement l'excellent état d'esprit des acteurs économiques de notre pays qui ont retrouvé confiance dans notre économie et contribuent désormais à la croissance. Pour l'EOM l'indice des prix à la consommation diminue également notamment en raison de la baisse des services de téléphonie et d'Internet moins 23% des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées moins 2% moins 2,2% et des prix de la division loisirs et culture moins 3,9% en matière d'énergie c'est vrai l'année 2018 a fini sur une tendance haussière particulièrement difficile pour nous tous certaines voix se sont élevées pour tenter d'en faire un sujet politique je les appelle toutes à la dignité et à la responsabilité notre pays est isolé au milieu du Pacifique Sud notre pays ne produit pas de pétrole nous sommes engagés dans un plan volontairement nous avons voulu un plan stratégique énergétique un plan de transition énergétique qui a démarré mais qui prendra encore plusieurs années pour atteindre nos objectifs de réduction des énergies fossiles dans cette phase de transition nous devons gérer au mieux les paramètres des coûts d'approvisionnement cela viendra dans pas très longtemps des coûts de distribution et d'exploitation de nos hydrocarbures l'augmentation des tarifs des carburants à la pompe est intervenue en fin d'exercice 2018 et a résulté du double effet de l'augmentation des cours mondiaux d'achat de carburants de près de 20% en moyenne et de celle de la valeur du dollar sur le second semestre cet effet mécanique a été partiellement absorbé par le fonds de régulation des hydrocarbures notre FRPH ces réserves ont des limites mais nous ont permis d'absorber les premières hausses sans les répercuter sur les tarifs grand public à la pompe il nous a fallu ensuite décider d'augmenter de 10% le tarif d'essence sans plan et sachez que le gouvernement sachez que nous l'avons fait non pas de gaieté de coeur mais avec responsabilité même les pêcheurs ont été mis à contribution pour accompagner ces efforts collectifs pour rappel nous avions en 2016 baissé ces mêmes prix à la pompe pour atteindre par exemple 128 francs le litre de super sans plan 128 francs une chute de pratiquement 50 francs sur le prix du litre ce tarif a été maintenu jusqu'en août 2018 malgré les sursauts des cours internationaux nous sommes aujourd'hui à 140 francs le litre à la pompe après être monté à 143 je me suis engagé ici nous nous sommes engagés à pratiquer la transparence avec la population et avec vous nous suivons les fluctuations des cours mondiaux sans taxes supplémentaires sur les hydrocarbures malgré cette hausse nous restons bien en dessous des prix pratiqués en métropole alors que nous sommes peu nombreux et isolés à plus de 6000 km du premier continent la baisse est donc aujourd'hui amorcée et dès que nous le pourrons nous baisserons à nouveau les prix des carburants chez nous mécaniquement cette difficulté sur nos approvisionnements s'est traduite par une augmentation de certains tarifs d'électricité nous avons aussi veillé à la rendre la plus mesurée possible en épargnant notamment les foyers polynésiens aux plus faibles revenus qui n'ont pas été touchés par cette augmentation sur ce sujet aussi arrêtons de jouer aux apprentis sorciers en venant allumer un bûcher sur la place publique avec pour seul argument qu'une baisse c'est mieux qu'une hausse et qu'une hausse c'est plus lourd pour le portefeuille des polynésiens évidemment bien évidemment que tout le monde est d'accord avec ça nous les premiers mais on ne gouverne pas avec une baguette magique ou avec une boîte d'allumettes gouverner c'est aussi prendre les mesures nécessaires à préserver l'équilibre général de notre société et faire en sorte que tous les polynésiens puissent bénéficier de services auxquels ils ont droit de manière certaine mais d'une façon fiable durable et en particulier en matière d'énergie je n'oublie pas bien sûr à ce titre une priorité essentielle à mes yeux c'est la lutte contre la vie chère et la bataille en faveur du pouvoir d'achat de tous les polynésiens c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à notre ministre de l'énergie de rouvrir les négociations avec la société EDTNJ notre opérateur historique et de remettre à plat la formule de révision des tarifications pour ne plus subir de la même manière ces soubresauts tarifaires qui pénalisent notre économie et pèsent sur la vie de nos foyers cette parenthèse étant fermée je voudrais revenir à l'analyse de notre économie l'institut de la statistique de la Polynésie française annonce et je cite que la bonne tenue de l'activité économique se poursuit au quatrième trimestre 2018 les entreprises investissent et continuent d'embaucher dans ce contexte de prix stable avec la progression du salaire moyen la consommation des ménages reste dynamique pour l'ISPF le chiffre d'affaires sur 12 mois glissant des entreprises a atteint le record de 856 milliards de francs à la fin du mois de septembre 2018 l'institut souligne par ailleurs que c'est la première fois dans l'histoire de l'économie polynésienne qu'un tel niveau de chiffre d'affaires des entreprises est atteint le bon niveau du climat des affaires et le chiffre d'affaires record des entreprises démontrent donc que notre économie reste bien orientée et particulièrement dynamique à ce stade j'ouvre une parenthèse pour vous indiquer que le conseil des ministres a décidé ce mercredi de la création d'une délégation à l'analyse et à la prospective dans un contexte effectivement où nous avons besoin notamment à assurer le suivi de l'accord de l'Elysée du livre bleu pour l'outre-mer des plans de convergence à venir et même de nos propres schémas directeurs il importe que nous nous dotions d'outils performants pour anticiper les grandes orientations et les objectifs à moyen long terme pour le développement de notre pays après le retour de la stabilité politique dans ce pays et la confiance retrouvée de nos acteurs économiques locaux c'est au tour de notre chère polynésie de retrouver aujourd'hui le chemin de la prospérité économique lorsque l'on examine les excellents résultats économiques de 2018 pour le sérum là encore une fois l'encours des crédits à l'investissement des entreprises est en progression de 7,3% et celui du crédit à l'habitat à destination des ménages de 6% ces résultats nous les devons pour partie à la mise en oeuvre des dispositifs d'incitation du pays à l'investissement ce qui nous a permis de dynamiser les investissements privés ce sont par exemple pour votre information 459 dossiers qui ont été instruits dans le cadre des aides à la création et à la rénovation des commerces et restaurants et à l'équipement des entreprises 459 dossiers le montant d'investissement global des deux dispositifs a permis d'injecter près de 2,5 milliards de francs dans l'économie polynésienne pour 558 000 francs d'aides octroyés l'effet levier est donc de 1 pour 4 c'est-à-dire que pour 1 franc d'aide publique ce sont 4 francs investis pour le secteur privé dans notre économie pour 2019 bien sûr que nous continuerons nous poursuivrons cette politique d'accompagnement des entreprises à hauteur de près de 500 millions de francs ce sont aussi 619 dossiers d'aide à l'investissement des ménages à la rénovation de leurs résidences principales qui ont été instruits en 2018 l'aide financière globale apportée aux familles s'est ainsi élevée à plus de 1,1 milliard de francs pacifiques 1,1 milliard de francs pour un montant d'investissement global injecté dans notre économie de près de 4,5 milliards le gouvernement poursuivra son soutien financier en direction de ses familles les jeunes couples qui veulent investir dans des appartements dans la construction de leur résidence je veux souligner au-delà des bénéfices que ces investissements apportent à leurs commanditaires ils ont aussi permis à un grand nombre d'entreprises en bâtiment c'est-à-dire à nos maçons à nos plombiers à nos électriciens à tous les autres corps d'état du secteur de la construction de remplir leur carnet de commandes ces dispositifs publics ont ainsi largement contribué au maintien des emplois mais également à la création d'emplois dans ce secteur qui était il n'y a pas si longtemps sinistré en termes de financement des entreprises les prêts d'honneur octroyés par initiative polynésie à hauteur de 57 millions ont permis d'aider à la création de 40 nouvelles entreprises pour un montant total d'investissement engagé dans l'économie polynésienne de près de 530 millions de francs pacifiques soit un effet levier de 1 pour 9 1 franc investi produit 9 francs le gouvernement prévoit d'ailleurs d'augmenter encore une fois là le soutien à hauteur de 87 millions de 57 nous passerons à 87 millions pour sa part la SOFIDEP a instruit 65 dossiers pour l'octroi des prêts d'un montant global de 280 millions de francs le gouvernement là aussi prévoit de renforcer les ressources d'intervention de cet établissement à hauteur de 450 millions cette année enfin concernant la défiscalisation locale 32 dossiers ont été agréés pour un montant d'investissement global attendu sur la période des travaux à hauteur de 42,7 milliards de francs le volume de crédit d'impôt octroyé s'est élevé à 9,7 milliards de francs l'effet levier dans ce cas est de 1 pour 4,4 dans ce contexte d'activité économique dynamique la situation des ménages s'améliore et les taux de crédit historiquement bas favorisent leur investissement poursuit l'Institut pour la statistique c'est ainsi mesdames et messieurs que l'aide à l'investissement des ménages a contribué à l'augmentation de la production de paix de 30% sur un an et par conséquent dynamiser le chiffre d'affaires de l'activité de construction des maisons individuelles de 13% sur la même période ce ne sont pas mes chiffres certains me regardent avec des yeux à garde ce sont les chiffres de l'Institut de la statistique ou comme je vous l'ai dit du sérum donc sur le volet sur le volet de l'emploi la semaine dernière l'Institut de la statistique a présenté les résultats de l'enquête emploi 2018 cela faisait plus de 20 ans que cette étude n'avait pas été réalisée à croire que nous n'en voulions pas mais cette étude nous apprend notamment que le taux de chômage sur l'archipel de la société est de 14,7% nous sommes bien loin des chiffres farfelus que certains exploitent depuis quelques années pour dire que la pauvreté s'est installée en Polynésie française en 2018 nous avons créé 1500 emplois nouveaux nous sommes sortis de la spirale de destruction d'emplois nous en créons de plus en plus et nous continuons sur cette dynamique tout en accompagnant les demandeurs les plus éloignés de l'emploi par le panel de soutien proposé donc par le CIFI je veux parler en particulier de tout l'artifice d'accompagnement de ces demandeurs d'emploi nous poursuivons notre soutien aux entreprises par les contrats aidés afin de les accompagner dans leur développement d'activités et donc de création d'emplois durables nous effectuons actuellement une évaluation des mesures d'aide à l'emploi afin qu'elles soient toujours mieux adaptées aux besoins des entreprises et aux demandeurs d'emploi nous mettons ainsi l'accent sur l'apprentissage le comité de pilotage du dispositif à l'emploi portant sur l'apprentissage a ainsi validé pour 2019 la nouvelle carte de formation qui seront consacrées au secteur du tourisme au secteur de l'informatique du bâtiment de l'industrie de la santé de l'hygiène de l'environnement et surtout du commerce et du support à l'entreprise ce dispositif réprend à l'employabilité durable ambitionnée par le gouvernement nous avons donc favorisé cet outil parmi les contrats aidés qui alliant l'acquisition de savoirs théoriques via la formation en alternance et le savoir-faire des entreprises permet aux candidats de déboucher sur un contrat à durée indéterminée ce qui est naturellement et vous le savez tous le rêve de chacun de nos jeunes nous travaillons par ailleurs sur la réduction des facteurs d'inemployabilité elle sera permise par l'exploitation judicieuse des stages d'insertion qui permettent aujourd'hui d'évaluer le niveau de qualification et de privilégier l'emploi durable nous souhaitons agir également sur le volet de la protection de l'emploi local notre projet de texte est pratiquement pris il a été transmis pour avis au CESC au début du mois et devrait ne pas tarder à nous revenir la protection de l'emploi local vaste sujet cette loi du pays a pour objectif de doter la Polynésie de la possibilité de prendre des mesures nécessaires pour assurer à condition de qualification égale une priorité d'accès à l'emploi aux personnes justifiant d'une durée de résidence suffisante la ministre du travail aura l'occasion dans les prochaines semaines de venir ici vous le présenter concernant maintenant les investissements publics le pays a procédé à la liquidation de près de 26 milliards en 2018 soit une dépense globale en augmentation de plus de 2 milliards par rapport à 2017 et qui représente une augmentation du taux de liquidation de 9% nous le savons bien l'investissement public est l'un des moteurs principaux de l'activité économique de notre pays il est toutefois important de constater en parallèle la forte progression des engagements financiers du secteur privé qui encore une fois que je salue encore une fois ici et la combinaison des volumes d'investissement publics et privés crée un effet multiplicateur et dynamisant sur nos résultats économiques et je veux à ce stade de mon intervention remercier votre assemblée notre assemblée qui a apporté son soutien indéfectible et constant aux propositions du gouvernement dans le cadre de la refondation de notre économie les résultats sont là et c'est grâce à nous tous s'ils sont positifs aujourd'hui je veux aussi remercier les investisseurs privés qui ont choisi d'investir dans notre pays certes les mesures d'incitation proposées par le gouvernement ont certainement provoqué ou déclenché ces décisions d'investissement mais je veux malgré tout les remercier pour leur confiance et leur choix de soutenir et d'accompagner le développement de notre finnois enfin je veux remercier les membres de notre gouvernement et notre administration publique qui au fil des années ont su élever et renforcer les performances en matière de réalisation des investissements publics je sais qu'ils pourront encore faire mieux je suis convaincu qu'ils pourront toujours faire mieux à l'avenir et je les remercie par avance des efforts qui sont déployés pour terminer cette revue globale de la situation économique de notre pays il convient toutefois d'évoquer quelques déceptions les exportations locales fléchissent de 5% par rapport à 2017 mais restent néanmoins équivalentes à la moyenne des 5 dernières années à 12,2% milliards de francs mais elles ont baissé en 2018 la valeur des exportations des perles de culture brute baisse de 8% alors que le prix moyen au gramme croit de 9% soit 600 francs par gramme par ailleurs l'huile de copra pâtit de la chute du cours mondial dont la valeur est en retrait de 40% en moyenne annuelle cours mondial du copra en revanche les exportations de poissons augmentent effectivement de 12% en valeur et les recettes du secteur de la manie progressent de 15% sur l'année concernant maintenant le sujet sensible pour certains ici les grands investissements Lors de nos derniers échanges avec monsieur Wang Shen il a réaffirmé sa détermination de réaliser le projet de ferme Aquacol de Hau il nous a indiqué que le projet va entrer en phase de travaux dans les prochaines semaines je laisserai je laisserai à la société et à ses équipes le soin de communiquer sur le calendrier de leurs travaux puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'un investissement privé c'est leur argent pour ce qui concerne le pays les aspects administratifs liés aux autorisations sont traités et en cours de finalisation à cet effet une délégation polynésienne est actuellement en mission à Shanghai pour régler les derniers détails techniques du projet avec les équipes de TNORF plus particulièrement ce qui concerne les ICPE donc ce qui concerne les installations classées pour l'environnement pour l'année 2019 je pense que et je suis persuadé ce sera l'année de démarrage des infrastructures dédiées à ce projet le démarrage des travaux tant espérés par nos populations à la recherche d'un emploi va véritablement permettre de créer un pôle économique d'envercure au centre de l'archipel des Toits-Moutroux pour ce qui concerne maintenant le village tahitien je rappelle que le gouvernement le groupement pardon Kaitiyaki Tangaloa composé d'investisseurs néo-zélandais Samoans a été déclaré lauréat de l'appel à projet qui a porté sur l'attribution de 6 lots sur l'ensemble de 16 qui composent le projet l'appel à projet a porté sur la réalisation de 4 hôtels de catégorie 3 à 5 étoiles pour une capacité totale de 1300 chambres et de 2 résidences hôtelières de 600 unités la direction de TNAD et les investisseurs ont depuis négocié la mise au point des contrats conformément au terme du protocole d'engagement qu'ils ont signé toutefois afin de permettre au groupement lauréat Kaitiyaki Tangaloa de se mettre en conformité avec l'ensemble des points du protocole d'engagement il a été décidé de prolonger la période de mise au point des contrats de 45 jours supplémentaires au gouvernement nous souhaitons que les choses soient claires ça prend du temps c'est vrai mais comme dit l'autre ça viendra au jour ou l'autre de son côté et depuis l'attribution des silos des six slots au groupement Kaitiyaki Tangaloa Théanadé n'est pas resté les bras croisés sous le pilotage de notre vice-président l'établissement a poursuivi les études en vue de la réalisation des travaux à mener sur les dix autres lots du projet le village tahitien et c'est dans ce cadre que le comité de pilotage du projet réuni début d'avril a pris acte des décisions suivantes première un appel à candidature internationale de maîtrise d'oeuvre sera lancé prochainement pour la réalisation du futur complexe de congrès et de spectacles situés sur les lots 6, 12 et 6 du village tahitien celui-ci sera notamment constitué d'un espace destiné à revoir les expositions les salles de conférences et de congrès qui nous manquent cruellement aujourd'hui d'une salle de spectacle de 2000 à 3000 spectateurs et d'un parking de 1500 sans place des appels d'offres de maîtrise d'oeuvre et ensuite de travaux seront également lancés pour la réalisation des remblées avec pour objectif pour seul objectif le rétablissement du trait de côte naturel situé devant l'assise foncière du projet vous savez qu'à la suite des remblées nécessaires pour la piste de Fahar le trait de côte a été pratiquement reculé de pratiquement 500 mètres nous n'irons pas au-delà nous respecterons la ligne de côte naturelle il sera également procédé au lancement des projets de Marina lot numéro 13 et du centre culturel lot numéro 11 je peux vous l'affirmer le vice-président et moi-même sont résolus nous sommes résolus à démarrer les travaux du village taïtien car le pays bien sûr a besoin de réaliser les infrastructures prévues sur ce site pour améliorer nos capacités d'accueil touristique et développer de nouvelles activités économiques essentielles à la création d'emplois en nombre nous allons donc démarrer cette année via TNAD la réalisation des investissements publics précités par ailleurs en 2018 la direction de l'équipement a géré en matière d'investissement a géré 578 opérations opérations d'investissement dont 54 en maîtrise d'ouvrages délégués pour le compte des autres ministères ces opérations s'étendent sur l'ensemble du territoire de la Polynésie et portent sur toutes les missions dévolues à la direction de l'équipement les commandes de travaux sont restées à un niveau élevé et ont permis de soutenir l'activité des entreprises du secteur BTP comme chaque année ce sont les travaux routiers de protection de berges de rivières et de mise aux normes des infrastructures aéroportuaires pour pratiquement 6,187,000,000 qui représentent la grande partie de la commande publique soit 74 en 2018 rénovation du réseau routier à Théé-Ti à Montréal séculisation des talus des routes territoriales de Théé-Ti mise aux normes du balise diurne des aérodromes et nocturnes des aérodromes au toit à Montrou les ouvrages maritimes à hauteur de 1,187,000,000 avec principalement la réhabilitation des débarcadères la construction de marinas et l'entretien et la modernisation des phares et balises sur les côtes de Théé-Ti et ces îles représentent quant à elles 14% des liquidations en 2018 les constructions publiques avec notamment la poursuite du programme de construction du lycée du collège de Bora Bora le réaménagement des locaux des autres services du pays représentent quant à elles 12% des liquidations de l'équipement en matière d'engagement la projection pour l'année 2019 de la direction de l'équipement est estimée à 17 milliards de francs selon la programmation votée par vous-même ici au budget je souhaite également souligner pour cette année le lancement des études pour la route des coteaux vieux projet de route qui date des années 80 oui fin 80 cette route d'une longueur d'un peu plus de 5 km sera située sous les hauteurs des communes de Popéité Faha et Pounavia à une altitude de 300 à 400 m et reliera à la route de Tiperoui à la route de Saint-Hilaire puis au lotissement un peu plus loin à Pounavia midi avec jonction au rond-point de la mairie de Pounavia le chantier se décomposera en trois tronçons pour une mise en service prévue en 2024 par ailleurs nous procéderons au lancement des études et des travaux de la route du sud là encore ce sera chantier par tronçons en commençant par ceux où nous maîtrisons le foncier en d'autres termes en commençant par Papara et Tevayuta sur le plan du tourisme le transport international en 2018 dynamisé par l'arrivée de Frenchby et United Airlines a enregistré un total global de 664 892 passagers transportés soit plus de 10% par rapport à 2017 en 2018 la Polynésie a accueilli 263 556 visiteurs représentant une hausse de 3,6% la fréquentation touristique annuelle est en hausse de 8,7% soit 266 268 touristes dont 172 637 ayant séjourné en hébergement terrestre et 43 631 en croisière intra-polynésienne et en plaisance les deux principaux marchés touristiques pour la Polynésie restent les Etats-Unis et la France qui à eux seuls représentent près de 60% des effectifs de touristes qui viennent nous visiter le nombre de nuitées déclarées par la clientèle en hébergement terrestre marchand principalement en petite hôtellerie et en meublé du tourisme progresse de près de 9% en un an plus 150 000 nuitées le taux de remplissage des hôtels internationaux particulièrement sur Moria qui connaît la plus forte progression plus 3,7% en un an et dans les îles sous le vent le meilleur taux de remplissage concerne les hôtels de Thédi qui avoisine les 74% de taux de remplissage cette progression de l'activité touristique a contribué à la hausse de 3,5% des emplois touristiques sur un an et de 8,1% sur deux ans représentant donc près de 900 emplois supplémentaires dans un contexte de reprise le premier levier permettant cette dynamique de notre activité touristique concerne bien entendu l'augmentation de l'offre de dessert aérienne internationale avec la commercialisation des deux compagnies je vous ai cité tantôt en complément des opérateurs historiques de la destination qui renforcent également leur rotation hebdomadaire vous le savez c'est le cas d'Air New Zealand et c'est le cas de Hawaiian Air depuis quelques temps en outre le calendrier de renouvellement de la flotte de ATN sera tenu nous réceptionnerons avec le maire de Bora Bora le troisième wing Dreamliner le 20 mai prochain à Seattle et dont le nom sera Bora Bora bien sûr on ne peut pas l'éviter celui-là le second levier est donc directement lié au nombre record de 135 têtes de ligne de croisière opérées ici à Tahiti par 7 compagnies différentes la croisière la croissance durable de notre développement touristique a également convaincu nos investisseurs hôteliers à engager des rénovations et des extensions du parc existant c'est le cas par exemple je les cite parce qu'ils sont importants je voudrais saluer leur effort c'est le cas du Sofitel Bora Bora du Pearl Beach Bora Bora du Méridien Bora Bora du Hilton à Tahiti du Kyaura Rangiroa ces investissements destinés à rehausser la qualité de l'offre hôtelière est la marque d'une confiance en l'avenir de notre pays et de son développement pour mémoire notre stratégie de développement du tourisme 2015-2020 véritable feuille de route du gouvernement est financée par trois contributeurs que sont le fonds européen de développement l'état et le pays avec ne l'oublions pas le contrat de projet le fonds européen de développement dont la convention de financement a été conclue le 19 dernier mois le 19 du mois de février 2018 soutient la mise en oeuvre de la stratégie de développement du tourisme 2015-2020 à hauteur de 3,55 milliards de francs à la fin de l'année 2018 65% des actions ont été initiées et réalisées depuis l'adoption de cette stratégie élaborée à l'époque par l'ancien ministre Jean-Christophe Buissoux du tourisme et mise en oeuvre par Nicole Bouteau notre culture est également au centre de l'activité touristique nous le savons tous pour 2019 la direction de la culture et du patrimoine travaille sur le classement et la protection de nombreux sites et vestiges tels que le Vemai à Tha ou encore la poursuite des travaux pour le Mrain Mahiyatea de Paparin ceux du Mrain Tata celui de Punavia ainsi que la protection des Tii de Papayari et de Pouamou à Rivaouan en 2019 l'une des actions phares sur l'aménagement du site de Taputapu un début de travaux prévu pour 50 millions en collaboration avec TNAD des actions concrètes et visibles vont être lancées prochainement cela comprend tant la création de parcours de visite la création d'un audio guide la pose de signalétique et la mise en valeur de certains éléments du site en lien direct avec le tavannat de Taputapu à Tha nos services oeuvrent en faveur de la mise en valeur du site mais également de sa protection et de sa préservation c'est ainsi qu'en 2019 plus de 21 millions sont prévus afin de mener des actions de préservation uniquement et de restauration de ce site ces aménagements prendront forme rapidement il s'agit d'une première étape avant ce beaucoup plus lourd qui permettront la création d'un débarcadère pour les touristes ainsi que la création d'ici la fin de l'année 2021 d'un espace d'accueil et d'un espace parking le centre culturel de Papayeté poursuit son avancement nous avons aujourd'hui maîtrisé l'ensemble du foncier vous le connaissez ce site c'est celui où est le parking près des tribunaux à Papayeté TNAD et les architectes métropolitains se plongent sur ce dossier ainsi ce sont près de 58 millions qui ont été consacrés à cette mission en 2018 aujourd'hui le projet est entré en phase de discussion de finalisation avec les architectes et les différents bureaux d'études avant un dépôt du permis de construire d'ici la fin du premier semestre 2019 dans le domaine de l'environnement la dirène prévoit cette année la mise en oeuvre de la politique de l'eau période 2019 2025 après son adoption ici par votre assemblée d'ici la fin du semestre 2019 du premier semestre la mise en oeuvre du plan d'aménagement du complexe de Nivet en concertation avec la commune est en discussion de même que la démarche d'interdiction progressive des sacs plastiques à usage unique de la vaisselle plastique prévoyons donc aussi la réalisation d'études d'impact sur les entreprises qui fabriquent ces produits plastiques les prochaines étapes porteront sur le reste des sacs plastiques vaisselle paille nous sommes décidés à mener cette lutte bien entendu la dirène poursuivre un travail au quotidien basé sur la gestion des déchets des eaux usées des questions de dépollution et je pense notamment en liaison pour partie avec Phénoma au traitement des véhicules des carcasses de véhicules des pneus des fusées de détresse des déchets spéciaux notamment ceux en provenance des îles je pense également au nettoyage des plages des toits en moto Gambier ou encore le programme d'assainissement de propriété autant de chantiers importants pour l'environnement de ce pays pour ce qui concerne le transport inter-insulaire en 2018 4 nouvelles licences d'exploitation ont été délivrées pour les navires en construction Moréa Ferry Tereva vous les connaissez qui renforceront d'ici la fin 2019 et fin 2020 les deserts sur Moréa sur les îles sous le vent et sur les toits ces constructions neufs permettront également un rajeunissement global de la flotte au cabotage qui en a bien besoin aujourd'hui le transport maritime c'est aussi l'amélioration de la desserte pour des populations qui restent isolées une autorisation de programme de 250 millions a été mise en place pour la construction d'une navette maritime qui desservira les marquises Nord Nukuhiva Ouapou Ouahuka La concertation avec les élus et les habitants des îles concernées est bien entendu indispensable et je crois qu'elle va se terminer très bientôt afin que ce service soit optimum Quand on parle de désacclavement comment ne pas penser à Rapa l'île au plus sud et qui ne possède pas d'aéroport et qui n'en veut toujours pas A compter de cette année 2019 le navire Touha P4 doit effectuer c'est une obligation effectivement qui lui est imposée 12 rotations vers Rapa Une rotation supplémentaire est également prévue pour l'Aranoui 5 qui dessert les marquises 18 fois par an au lieu de 17 et en complément des 20 rotations annuelles du Tapuro 9 En août l'Aranoui 5 a été autorisé à déservir Rangiroa et Bora Bora avec du fret avec du fret en provenance des marquises permettant ainsi l'apport de produits agricoles frais vers ces îles La desserte des Rarumataï est déjà assurée mais principalement sur le fret Elle se verra donc complétée par une décette de passagers assurée depuis Tahiti Ainsi les îles sous le ventre Les îles sous le vent sont bien desservies il n'y a aucun problème par contre les populations sont condamnées à se déplacer par avion et ce qui est pour une injustice nous pouvons bénéficier de tarifs beaucoup plus beaucoup plus bas Concernant à reconnaître et valoriser le caractère durable de la pestonière pratiquée en Polynésie Cette distinction va permettre à nos exportateurs polynésiens d'accéder à de nouveaux marchés à l'international Aussi Au passage je réaffirme qu'à aucun moment aucun armement extérieur à la Polynésie française n'est autorisé à pêcher dans nos eaux Le gouvernement est particulièrement pointilleux sur le sujet et avec le concours de l'Etat et le volontarisme des pêcheurs polynésiens nous veillons tous à la protection de nos ressources Le schéma directeur de la filière Aquacol a fait l'objet de discussions en atelier avec les professionnels du secteur La rédaction et la validation de ce schéma interviendra au second semestre 2019 Concernant la zone biomarine de Faratea un appel d'offres de maîtrise d'oeuvre sera lancé cette année afin d'établir le programme des travaux à réaliser dans le cadre de l'aménagement du site l'allotissement des espaces et la réalisation des réseaux Enfin le réaménagement et la modernisation du port de pêche de propriété fait également partie des priorités du pays Une mission de programmation sera conduite cette année pour définir les termes de référence de ce projet et j'espère que ce projet verra le jour rapidement maintenant Au titre de l'économie verte l'année 2018 a permis de poursuivre la mise en place du dispositif d'intervention renforcé en faveur des secteurs agricoles permettant de répondre à l'ambition affichée par le gouvernement pour la contribution du secteur primaire à l'essor économique de notre pays Le bilan 2018 est marqué par un niveau d'intervention beaucoup plus élevé que les années précédentes tant en investissement plus de 600 millions de crédits liquidés qu'en fonctionnement 530 millions de crédits de fonctionnement engagés dont plus de 200 millions d'aides et de subventions contre 70 les années précédentes La direction de l'agriculture s'est appuyée sur ce dispositif d'aide mis en place fin 2017 et qui a suscité un fort augouement des professionnels avec près de 647 dossiers enregistrés en 2018 Plus de 480 millions d'aides en investissement et en fonctionnement ont été attribuées par 313 arrêtés officialisés en 2018 contre une centaine de dossiers à peine pendant les 3 années précédentes Conformément aux objectifs visés par le dispositif de nombreux projets portent et ces projets portent sur la création sur l'extension et la modernisation des exploitations agricoles ou d'agrotransformation nous pensons naturellement aux jeunes agriculteurs c'est à eux que vont directement ces aides et ces opérations j'ose le dire aujourd'hui sont globalement positives avec un nombre de candidats à l'installation et aux bénéficiaires du dispositif ICRA qui ne cessent d'augmenter cette opération sera d'ailleurs renforcée par la mise en place d'un nouveau dispositif intitulé parcours à l'installation envisagé sur trois ans et utilisant les mesures incitatives d'aide à l'emploi gérées par le CEPI il a été finalisé en 2018 en collaboration avec le CFEPA le lycée de Moréa donc le CEPI la chambre de l'agriculture et la direction de l'agriculture pour être mise en oeuvre dès la rentrée d'août 2019 du centre de formation agricole d'Hopunaou de même j'ai entendu l'appel de nos jeunes étudiants de la filière agricole qui se soucient de leur avenir et qui ont du mal à se protéger pardon à se projeter dans leur métier à l'issue de leur formation faute d'avoir un terrain pour exercer cette démarche est engagée actuellement pour agrandir le foncier agricole de notre pays d'ores et déjà je vous annonce que je signerai dans les prochains jours une convention d'exploitation d'un terrain suivi à eau d'une superficie de 114 hectares appartenant à la CPS ce site pourrait accueillir plus de 60 nouvelles exploitations et il en va de même d'ailleurs pour IETEA pour les îles sous le vent où un projet d'acquisition de foncier est prévu cette année avec un terrain de plus de 200 hectares là encore de nouvelles perspectives de développement agricole et d'emploi sont ouvertes sur le plan de l'agro-transformation la direction de l'agriculture intervient en appui technique des entreprises d'agro-transformation dont le nombre est en augmentation des formations en démonstration de procédés de fabrication d'huile vierge de coco ont été réalisées auprès de 21 entreprises dont 9 se sont montrées intéressées dans le cadre de la mise au point de nouveaux procédés d'agro-transformation la direction de l'agriculture a travaillé en 2018 sur la validation de procédés de conservation du leitch de Toubouaï ou de Mangareva pour répondre aux problématiques de surproduction saisonnière sur l'amélioration des procédés de fabrication d'huile vierge de coco et sur un procédé mécanisé d'extraction de l'eau de coco dont l'objectif est de dynamiser cette filière cette stratégie doit constituer un des axes essentiels à la création de richesses mais aussi à la création d'emplois c'est dans cet objectif que nous avons encouragé la création d'ateliers relais dans les communes rurales vous l'avez vu plus de 400 millions sont prévus pour cette opération de cette année avec 11 ateliers relais sont d'ores et déjà programmés sur les communes de Houahine Toumara Taputapuate et Tevayuta les objectifs fixés concernant l'exploitation forestière ont été dépassés tant en ce qui concerne le nombre d'entreprises installées que les volumes de bois mis sur le marché un travail important a été réalisé afin de recenser les massifs privés conventionnés avec des propriétaires et élaborer des solutions pour permettre l'exploitation de ces massifs arriver à maturité le pays soutient pleinement le développement de l'exploitation du bois et des siries notamment à Toubouaye aux Marquises et aujourd'hui à Rapa lors du collectif vous avez d'ailleurs abondé de 200 millions la ligne de transport des PPN pour prendre en charge le bois par ailleurs nous avons demandé que l'OPH puisse intégrer le bois local dans ses appels d'offres en matière de logement j'en aurai presque terminé l'année 2018 a confirmé l'augmentation de la production de logements sociaux à titre individuel et collectif dans le secteur du logement social mais comme je vous le disais tantôt aussi dans le secteur intermédiaire et surtout et aussi du logement étudiant les premiers résultats du plan 3000 logements 2018-2020 sont là selon le bilan de la première année l'objectif des 1000 logements par an a été dépassé puisque ce sont 1124 logements qui ont été mis en chantier en 2018 par les différents opérateurs de logement l'OPH les organismes de logement social privé TNAD pour le logement étudiant j'ai également évoqué tout à l'heure les 200Z à l'investissement des ménages tout chiffre atteste de la relance de la chaîne du logement qui se traduit aussi par l'augmentation des volumes d'activités et d'emplois pour nos entreprises l'année 2019 devrait être une allée de consolidation de cette dynamique dynamique engagée suite à l'agrément par le pays de nombreux programmes au dernier trimestre 2018 des chiffres sont parlants en 2019 66 logements en chantier sont en cours dans des programmes neufs pour lesquels les réceptions de chantier s'effectueront cette année et représentent 1,7 milliard d'investissement mais il y a également 232 clés en mise en chantier représentant plus d'une dizaine de chantiers pour un montant de 9 milliards dont les livraisons sont programmées de 2020 à 2022 il y a aussi en cours 70 logements du parc de lotissement OPH dont les travaux de réhabilitation vont aboutir dans le cours de l'année pour un investissement réalisé de travaux d'un demi milliard de francs l'OPH aujourd'hui lance la viabilisation de 41 parcelles dans 35 dans les archipels pour un montant global de travaux de plus de 136 millions nous avons effectivement souhaité marquer l'intérêt aujourd'hui des jeunes qui vivent dans les archipels de pouvoir disposer aussi de logements décents et d'une parcelle de terre la finalisation de ces viabilisations interviendra cette année bien sûr monsieur le ministre et permettra ensuite de lancer autant de construction de foires individuelles en 2018 4,74 milliards ont été injectés dans l'économie du pays pour l'exécution des programmes de l'habitat individuel j'en suis fier j'en suis fier je ne sais plus quel architecte le disait l'on connaît bien d'ailleurs que le temple de la famille c'est le logis il a plus exactement dit le logis est le temple de la famille par les temps qui courent où les problèmes de la famille nous préoccupent tous dans cette assemblée il nous faut nous dépêcher d'offrir à nos familles un logis digne de ce nom c'est ce que nous faisons en matière d'urgence sociale qui est un des axes majeurs de notre programme la priorité est donnée au relogement des sans-abri sujet sensible comme prévu les travaux ont été initiés pour les quatre opérations dédiées à ce public afin de leur offrir le parcours de réinsertion adéquat composé d'un centre de jour d'un centre d'hébergement d'urgence d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et enfin d'un village communautaire les démarches sont en voie d'être finalisées afin de pouvoir lancer rapidement les études de faisabilité de ces quatre opérations j'évoquais également lundi devant vous l'autorisation de programme que vous avez voté pour la construction en partenariat avec l'église protestante maori d'un foyer de jeunes travailleurs ceux-ci faisant trop souvent partie des sans-abri ils ont un emploi mais ils dorment dans la rue en complément de ces actions un réseau solidaire est en cours de création pour soulager les familles en difficulté notamment sur le plan alimentaire comportant une banque alimentaire et des épiceries sociales installées dans chaque commune pour l'achat de produits à prix réduit et ou l'octroi de colis gratuits aux personnes dépourvues de revenus pour les personnes âgées notre objectif est d'accompagner au mieux les personnes dépendantes ou en perte d'autonomie parmi les dispositifs proposés figure celui de l'aide en fétis qui vient d'être créé il est dédié aux personnes âgées ou handicapées vivant à domicile et dans l'état de santé fragile requiert une assistance ou nécessite une surveillance régulière un travail qui est fait aujourd'hui par des infirmières par des infirmiers par des professionnels mais cette disposition est faite aussi pour la famille pour le transgénérationnel et cette nouvelle disposition propose une indemnité de 50 000 francs à destination du fétis de la personne désignée par la personne âgée concernée ou handicapée ainsi qu'une formation technique dédiée à ses aidants le CFPA formera à partir de juin prochain et ce jusqu'à la fin de l'année près de 150 aidants à domicile et le dispositif garantit aux personnes aidées une charge prise en charge beaucoup plus efficiente par le biais d'une formation technique et professionnelle octroyée à leurs aidants cette formation va également permettre aux aidants d'accéder à une préqualification dans le domaine du service à la personne avec la remise d'une attestation de formation validant leurs compétences et acquisitions ceux qui connaissent bien le social de cette assemblée savent qu'il y a là une niche d'emploi importante accompagner les personnes aidées mais effectivement il nous faut former ces accompagnants et nous allons nous lancer dans cette formation concernant le handicap le gouvernement travaille à la mise en place de dispositifs inclusifs tels qu'annoncés dans notre programme le maintien de base de l'allocation de base pardon adultes handicapés le fameux AAH pour les travailleurs handicapés même avec des ressources complémentaires il s'agit de reconnaître dignement le handicap des travailleurs ayant un taux d'incapacité équivalent voire supérieur à 80% avec le maintien de leur allocation de base à 33 115 francs lorsqu'ils occupent un emploi en vue d'une insertion professionnelle en d'autres termes il faut aider nos handicapés à aller au travail à prendre les propositions d'emploi qui le sont faites en perdant l'aide au handicap ils ont l'impression effectivement que pour eux se mettre au travail est handicapant c'est le cas de le dire la simplification des procédures relatives aux prestations liées au handicap pour renouveler automatiquement les demandes de prestations quand le handicap est reconnu définitif une circulaire est en voie de finalisation un aveugle n'a pas besoin de venir tous les ans ou un sourd muet permettre aux personnes porteuses de handicap de jouir de la gratuité des transports publics une convention est en cours de finalisation avec le ministère des transports sur ce plan des transports en commun la nouvelle convention de transport collectif routier régulier et scolaire sur l'île de Tahiti d'une durée de 15 ans a démarré le 1er janvier dernier 50 nouveaux véhicules ont été mis en service depuis lors et l'amélioration du service public grandu se fait déjà sentir et doit être poursuivi au terme à terme pardon fin 2020 le délégataire aura acquis 240 véhicules neufs ce renouvellement de la flotte permettra donc de transporter des usagers de matière de manière sécurisée fiable et confortable ce nouveau réseau de transport sera assisté par des systèmes modernes d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs ainsi que de la biétique ces nouveaux outils informatiques permettront une meilleure connaissance des besoins des usagers et c'est bien ce que nous avons demandé aux prestataires et à la mise en place mise en oeuvre d'une politique tarifaire plus incitative notamment pour certains publics comme les étudiants les personnes en recherche d'emploi ou les matrières pour conformément à ces engagements électoraux le gouvernement a également étudié la mise en place d'un dispositif d'aide au permis de conduire et d'amélioration du taux de réussite aux épreuves du permis de conduire polynésien une loi de pays vous sera soumise très prochainement avec l'objectif de faciliter l'accessibilité du permis de conduire et des examens en termes de délais et de prix avec notamment la mise en place d'un dispositif d'aide au permis par ailleurs le CFPA intégrera dans ses sessions de formation le permis de conduire afin de donner aux stagiaires une chance supplémentaire de trouver un emploi le permis est pour la plupart des employeurs l'une des conditions d'embauche en matière de protection sociale le gouvernement s'inscrit dans la poursuite d'une réforme globale de notre PSG la réforme des retraites est aujourd'hui effective et prévoit un ajustement progressif des paramètres par ailleurs le gouvernement a souhaité innover en matière de concertation en créant le conseil d'orientation et de suivi des retraites sa vocation sera de suivre l'évolution des régimes de retraite et formuler des propositions pour assurer la solidité financière ce conseil sera installé dans les prochains jours puisque le conseil des ministres a adopté cet arrêté hier la réforme du système de santé polynésien repose sur deux piliers le nouveau schéma d'organisation sanitaire et l'unification des branches maladie le schéma d'organisation sanitaire qui a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre des soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique a été mise en œuvre de nombreux chantiers ont déjà été initiés je n'en citerai que quelques-uns l'activité de chimiothérapie a été déployée aux hôpitaux de Travon et de Outuroa celle de Taïhoa sera effective fin 2019 nous traiterons le cancer dans les îles l'acquisition d'un mammographe à l'hôpital de Taïhoa et à Outuroa l'installation d'un scanner à Outuroa la décentralisation de la dialyse à Travon Outuroa et en début 2020 à Bora Bora et Toubouaï la généralisation du système du médecin traitant et le lancement des travaux d'élaboration des paniers de soins avec les professionnels de santé à ce stade je voudrais remercier encore une fois l'Etat qui s'est engagé effectivement à nous accompagner dans le cadre de la dotation pour le pays d'un montant relativement important de près de 600 millions de francs pacifiques pour nous accompagner dans les moments difficiles pour ces familles et en particulier pour le traitement des cancers ou la détection parce que c'est le cas des mammographes et du scanner qui a été livré dans les îles sous-levant le déploiement à titre expérimental de la télémédecine dans les îles dépourvu de médecins cela aussi va faire l'objet d'attentions particulières le développement d'une fiscalité responsable avec la sortie du sucre de la liste des produits de première nécessité des PPN et l'instauration d'une fiscalité sur les produits sucrés couplés à des mesures incitatives à la diminution progressive du taux de sucre dans ces produits là je vous demande de nous aider ce n'est jamais facile et ce ne sera pas facile j'ai vu les réactions avec le corne bif ça a été Polynésie première d'abord et puis le reste et pourtant si nous voulons nous occuper de la santé de nos enfants de demain si nous ne prenons pas aujourd'hui de mesures pour cela nos enfants seront en surpoids seront diabétiques et iront tous à la dialyse pour purger le sang nous y viendrons et nous en discuterons à l'assemblée en matière d'amélioration des soins l'installation d'un cyclotron et d'un TEP-scan a été autorisé fin 2018 les études techniques vont débuter pour une mise en oeuvre en 2020 permettant un saut qualitatif important pour la diagnostic des pathologies cancérigènes cardiaques et rénales et ainsi réduire de plusieurs centaines par an les évacuations sanitaires sur la France ou sur la Nouvelle-Zélande la réussite de la réforme de la PSG nous impose de résorber les déficits des branches de la maladie des trois régimes ce sont des déficits accumulés depuis plus de 10 ans la mise en place d'un plan sérieux de résorption de ce déficit a été entamée puisque le pays a résorbé le déficit du RSPF qui affiche fin 2018 un excédent aujourd'hui d'un milliard 7 celui du RGS de 6 milliards 3 sera résorbé par la perception d'une cotisation exceptionnelle à la charge des employeurs celui du RNS moins important puisqu'il est de 460 millions sera absorbé par un prélèvement du taux de cotisation et l'augmentation de la sieste de cotisation c'est après cet exercice et seulement après que pourrait être mise en place la mise en oeuvre de la branche maladie universelle et son financement adapté avec d'une part les cotisations et de l'autre la fiscalité les prérequis étant principalement la mise à l'équilibre des finances des branches maladie des régimes avant leur fusion dans la branche unique la fixation des objectifs annuels de dépense traduite par une enveloppe fermée de financement des dépenses de santé et à terme par une loi de pays de financement de la protection sociale c'est l'engagement que j'avais pris lors des discussions des retraites que nous aurons comme en métropole à discuter ici d'une loi sur la protection sociale avant les votes de budget je souhaite également évoquer le véritable fléau que constituent les addictions que ce soit à l'alcool ou aux drogues nous avons déployé des campagnes médiatiques de prévention grâce au fonds de prévention sanitaire et sociale j'ai demandé aux ministres de les amplifier nous avons besoin de déployer un volet sevrage tabagique dans la charte des entreprises actives et nous oeuvrons avec la croix rouge au travers du projet Tourumono sur des actions de formation et de proximité les équipes de consultation en addiction ont été renforcées une consultation médicale a été ouverte à l'hôpital de Travaux dans les îles des missions de consultation et de formation ont été engagées sur Hohine Bora Bora aux marquises et aux australes en milieu scolaire nous avons mis en place une permanence d'une psychologue à la mission de décrochage scolaire au collège de Papara et un psychiatre au lycée de Travaux cette mission de décrochage scolaire sera étendue à la rentrée d'août à Réatea et principalement à Outuroa elle permet de répérer et de prendre en charge les jeunes en voie de marginalisation afin de leur faire réintégrer le cursus scolaire la cohésion sociale se traduit aussi au travers du projet Pilote Matataouria porté par le ministère de l'éducation de la jeunesse et des sports et ce depuis la fin 2018 ce format d'animation sociale et éducative en faveur de la jeunesse polynésienne a été conçu pour lutter contre l'oisiveté voire la délinquance notamment lors des regroupements des mercredis après-midi en 2019 ce dispositif sera dévolu aux communes volontaires en partenariat bien sûr avec le mouvement de jeunesse et surtout avec le soutien des pays enfin je souhaite évoquer la collaboration depuis 2018 entre le ministère de l'éducation de la jeunesse et des sports le ministère de la santé en charge de la prévention sur le projet commun de sport santé en 2019 ce sont 12 fédérations qui se sont engagées dans le sport santé afin de mieux outiller les éducateurs sportifs engagés et garantir un niveau de compétence adéquat le gouvernement prévoit la mise en place d'une certification complémentaire sport santé dont la première formation sera organisée en avril prochain le souhait du gouvernement de miser sur des activités physiques adaptées polynésiennes se concrétise aussi par la mise en place d'une étude relative à l'impact du orithéïti sur les patients du réseau Maitai santé sport l'impact du orithéïti le secteur jeunesse et sport contribue également à l'emploi et à l'insertion professionnelle par la mise en place de formations délivrant des diplômes d'état et des diplômes polynésiens ceci afin aussi de répondre de manière plus réactive à l'insertion professionnelle mais également à la demande touristique et sociale cette action contribue à la pérennité de postes permanents dans le milieu associatif mais aussi à créer de l'emploi les stagiaires aux métiers de sport se portant à la fois vers le salariat et l'entrepreneuriat individuel en 2018 32 diplômes de brevet professionnel polynésien de guide des activités physiques de pleine nature mention plongée aquatique subaquatique ont été délivrés 23 stagiaires ont récemment obtenu leur brevet professionnel jeunesse éducation populaire sport mention activité de la forme sur ce dossier important de la jeunesse je souhaite porter à votre connaissance je le dis ici alors qu'on en a jamais parlé effectivement en conseil des ministres mais ça me tracasse tellement sur ce dossier important de notre jeunesse je souhaite effectivement porter à votre connaissance je pense que j'engage aujourd'hui une réflexion pour la création d'une délégation à la protection de notre jeunesse et surtout à la création d'une délégation pour lutte contre la délinquance qui sera dotée de moyens exceptionnels pour intervenir rapidement en cas de signalement aux affaires sociales car je sais qu'aujourd'hui par mes rencontres avec les chefs d'établissement plusieurs signalements qui sont faits ne sont pas suivis d'effet et il nous faut aujourd'hui réagir il nous faut mettre en face une équipe qui interviendra rapidement auprès de ces jeunes avant que le pire ne soit fait je vous le souviens parce que je crois que c'est notre sujet commun notre jeunesse c'est notre problématique commune il nous faut aujourd'hui réfléchir à ces moyens j'ai une idée je vous en parlerai au moment voulu ces problématiques doivent être prises en charge très vite pour éviter qu'ils ne s'aggravent mes chers amis je suis bien loin d'être exhaustif pardonnez-moi j'étais un peu long quand même pour retracer l'importance de l'activité du gouvernement depuis le début de cette mandature et certains ministres trouveront sans doute que je n'ai pas pris assez de temps ou mis assez en lumière leur travail j'ai surtout voulu par des exemples les plus concrets possibles montrer que le gouvernement grâce au retour de la croissance peut travailler à l'amélioration des conditions de vie de la population où qu'elle se trouve je ne doute pas que ces objectifs soient partagés par l'ensemble de notre assemblée la feuille de route de chaque ministre est chargée et elle s'appuie sur la mise en application du programme que nous avons présenté aux Polynésiens c'est dans cet état d'esprit que votre assemblée sera saisie dans les prochaines semaines des textes de mise en oeuvre de ce qui a été approuvé par une majorité de la population je vous remercie de votre attention et je vous remercie pour votre patience applaudissements applaudissements Merci.